Oul, moi, zinzi, rizulam, jizzi, rizzi, piapensi, pepelom, bopoum, rizulam, tembi, nufi, te tu, oh, poum, oh, lopoum, te moliello. Oul, moi, zinzi, rizulam, 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 te moliello. Tu vas utiliser le template, le modèle, la correction que j'ai faite. Oui, je vais, comme je ne l'ai pas sur l'ordinateur, là, à l'instant, désolé si je parle, parce que vous allez me voir baisser, tu vas me voir baisser la tête, c'est gênant, non? Non, attends, je vais, je suis en train de laisser. Oui, si tu n'es pas prête, peut-être, mais vos poils peuvent commencer. Si elle est disponible, je veux bien, le temps que je me sorte sur l'ordinateur. D'accord, je prends mon truc. En fait, je l'ai gardé sur le téléphone. Ok. Ok, je prends mon... Qui peut commencer? Me vous poil. Oui, alors, c'est là. Donc, nge, nge, tcha, si elle... Attendant, je vais couper. Me vous poil, elle a commencé, à tôt. Je commence? On dit un tôt. Vas-y, dis un tôt. Un tôt. Un tôt. Un tôt. Ce n'est pas un, c'est un. Un? Non, ce n'est pas un. Un. Ferme ta bouche avant de faire ça. Un. Un. Voilà. Un tôt. Un tôt. Voilà, ça veut dire, je commence, je peux commencer. Un tôt. Fab, tôt. D'accord. Nge, tcha, si elle, poume. Nge, tcha, si elle, poume. Nge, tcha, si elle, poume. Oui, mais le tcha, si tu ne fais pas ça bien dit, tcha, si. Tcha, si. Nge, tcha, si. Nge, tcha, si elle, poume. Nge, tam, ga, tcho. Tchim! Nge, tcha, si elle, poume. Nge, tcha, si elle, poume. Zezame. Poileux. 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 Nge, me, nge. Nge, me, regarde bien le ton, ce n'est pas nge, me. Nge, me, c'est le ton haut là. Nge, me. Nge, me, nge. Ngo. Ngo. Le deux O, c'est OU. C'est OU. Nge, me, ngo. A. Ngoa. 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 Fait une fois la liaison. On ne dit pas Ngoa, mais on fait la liaison, ça fait Ngoa. Ngoa. Nge, me, ngoa. Ce n'est pas Ngoa. C'est Ngoa. Le ton est moyen à A. Nge, me, ngoa. Nge, me, ngoa. 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 Voilà. Fautou ni. Nge, me, ngoa, fautou ni. Fautou ni. Fautou ni. Fautou ni. Il y a un coup de glotte à la fin, ni. Fautou ni. Mais on, 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 tu peux se mangin, nge, me, ngoa, ngoa, tchou ni. Tu peux enlever même le faux là. Ngoa, tchou ni. Ngoa, ngoa, tchou ni. Ngoa, ngoa, tchou ni. Nge, ru. Ngoa, tchou ni. Ngoa, ru. Ngoa, 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 ngoa. Ah, ngoa, ru. Le ru là, quand tu construis la phrase, le ru devient ru. Le ton est modulé. Ngoa, ru, ngoa, ngoa. Ngoa, ru, ngoa. Non, ce n'est pas ngoa, ru, ngoa. Ngoa, ru. Ngoa, ru. Voilà, la modulation importante. Ngoa, ru, ngoa, ngoa. Ngoa, ru, ngoa. Ngoa, ru, ngoa. Le C se lit TCH. Vous n'avez pas vu l'alphabet? Si j'ai oublié. Le C se lit toujours TCH. Le C ne se lit jamais K. Ça fait mal à l'oreille quand tu prononces C, K. C'est dangereux. K. Reprends la phrase. Le C se lit toujours TCH. Non, ce n'est pas le C. C'est le C. La modulation est importante. Le C se lit toujours TCH. 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 kun je me jure... ... Ou, après c'est pour vous. Il y a yoopiene... Il y a où.. Quand il y a modulation, il y a ... Il y a oùpiene ... Ah, j'avais corrigé ça. Tu n'as pas vu la correction ? Tu voulais d'y préparer ? Oui, c'est ça. Attends. Utilise ma correction à ton devoir. Pas ce que tu avais fait. Ah, mais ça a barré. D'accord. D'accord, j'ai compris. Ok. Il faut dire la ndewouze. La ndewouze. Ndeu, ça veut dire préparer, cuisiner. Ndeu. Ndeu, pas ndeu. Non, non. Ndeu. Je ne t'entends pas bien. Je vais vous dire. Ndeu. C'est ndeu, vas-y. Ndeu. Donc, tout à l'heure, tu as dit ndeu. Ndeu, c'est le comérage, la médisance. Si tu dessins vers le ton. Alors que ndeu, ça veut dire cuisiner, préparer. Ok. Ndeu. C'est ça, le ton moyen. Y'a oupien de, m'landeuze. Tu peux reprendre? Ok. Y'a oupien de, m'landeuze. 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 J'ai dit, donnez-moi votre métier. Ne dites pas seulement Ndeu comme ça. Ndeu englobe tous les travailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que ton... Travaille dans la banque. Ndeu encore. Ndeu encore. Dis Ndeu encore. Ndeu encore. Ndeu, c'est la salle. Ndeu. Ndeu encore, c'est l'agent. Ok. Ndeu encore veut dire littéralement la salle de l'agent. Ndeu encore. Oui, donc, c'est la banque. Ndeu encore, c'est la banque. D'accord. Ndeu encore. 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 Comme la phrase continue, elle devient f. Ndeu encore. 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 C'est E ou c'est A? Tu veux dire quoi d'abord? Je veux dire que j'ai pas d'enfant. Ah! Qu'est-ce que tu as écrit? Ça dépend de ce que tu as écrit. Moi j'ai écrit... C'est quoi? C'est quoi? Moi j'ai mis... Non, tu m'as corrigé. Tu veux dire que tu as un frère? Oui j'ai trois frères. J'ai deux frères. Poum, 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 Poum ce sont les frères. Tu veux dire les frères ou et soeurs? C'est Poum. Poum. Gou, poum, pou. Gou, poum, pou. Non, gou, r, c'est le vrai bavois. Ah, gou. Gou, quand tu contues la phrase. Gou, poum, pou. Ah ah, ça veut dire j'ai deux frères. J'ai deux frères et soeurs, on n'a pas précisé. Mais si tu veux préciser que ce sont des frères, tu dis poum, poum, ba. Ah, gou, poum, 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 ba. Ah, tu veux dire j'ai deux frères, n'est-ce pas? Oui. Tu dis gou, poum, poum, ba. Poum, poum, ba. Oui, donc poum, poum, ba, ce sont les enfants de la mère qui sont garçons. Poume veut dire les enfants de la mère. Et Poumba veut dire les hommes. Donc Poume, Poumba. Ah, ok. Nge, rhu, Poume, Poumba. Oui, mais c'est pas rhu. C'est rhu. Nge, rhu, Poume, Poumba. Ok. Zen, zen, ba. Zen, bo". Zen, bo'ma. Zen bo-o. Zen bo-o ma. Zen bo-o ma. Poileux, poileu. Zen, me vau ma. Zen, m'veo won. Zen, me vau ma. Zen, Jodhia. OK. Ndiati. Et même son nom-là, tu vas me dire comment on prononce en langue pour que je puisse mieux écrire. Pour que tu me relâmes, on l'appelle souvent comment en langue. Je ne sais pas. OK, il faut demander. Tu m'envoies la prononciation la prochaine fois. OK. Ndiati. Moi, je le dis mal. C'est ça? Bien, oui. OK. Ndiati. 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 OK. Ndiati. Lundua. Lundua. Ndiati. Lundua. Lundua. Ndiati. Lundua. Ndiati. Lundua. Oui. Ndiati veut dire que je n'ai pas encore. Ndiati. Ndiati. OK. Et lundua, c'est le mariage. Se marier. Ndiati. Lundua. Lundua, c'est le mariage. Ndiati. Lundua. Je ne me suis pas encore marié. Ndiati. Ndiati. Lundua. B. B. Pas B. B. Oui. Ne confond pas le A et le E. Je vois ça dans plusieurs deux voix. Les gens confondent. Ndiati. 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 Lundua. Ne confond pas ba, le a et e. Ok. 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 N'gopè, ce n'est pas n'gopè, n'gopè, le ton est haut. N'gopè, ce n'est pas n'gopè. N'gopè, ce n'est pas n'gopè. N'gopè, ce n'est pas n'gopè. Il a dit n'gopè, ce n'est pas n'gopè. Il a dit n'gopè, ce n'est pas n'gopè. Ce n'est pas n'gopè. N'gopè, ce n'est pas n'gopè. Il a dit n'gopè, ce n'est pas n'gopè. Il a dit n'gopè, ce n'est pas n'gopè. n'gopè, ce n'est pas n'gopè, ce n'est pas n'gopè, ce n'est pas n'gopè. N'gopè, ce n'est pas n'gopè. n'gopè. Ah oui, c'est n'gopè. Ah, n'gopè. 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 Non, ce n'est pas « je », c'est « je ». Non, ce n'est pas « je », ne t'arrête pas « je ». Il y a la modulation. Si on veut dire « je », tout le monde dit « je ». Voilà, si on s'arrête là-bas, ce sera le temps bas à « je ». Mais si on veut continuer la phrase, le « je » devient « je ». D'accord. Non, non, ce n'est pas « le », « pila », ce n'est pas « pila ». Ah oui, c'est vrai, pardon, la cellule-là, ok. Je reprends. « M'banto ». « M'gö, m'gö banto », c'est comme je dis. « M'ba », « m'banto », « m'banto ». « M'banto », mais si c'est « moi ». « Ou alors, m'gö imbanto ». « M'gö, m'gö imbanto. » « Y'a, y'a wopien, y'a wopien de, me, me la, zenshi. » « Lanzen Ιи ». « Lanzen肆 ». « Pi, la, jonshi ». « Pi, la, jon, shi ». Pi, la, jon, shi. » « Pi, la, jon, shi. » « Ce n'est pas « j », c'est « j ». Le « j », ce pronomroyable « j ». Oui, ce n'est pas « jo ». « Jun, jon, shi ». Ok, je reprends. Ya wupien de me la zenshi pi la zenshi pi la zenshi pi la zenshi pi la zenshi. Ya wu mu ya wu mu 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 Pardon, je vais reprendre parce que vous aviez corrigé pour que je combine les trois passe-temps. OK. Yahou piendu me la zenshi le jonshi. Pila, ne dit pas le. Pila. Ah oui, là il n'y est pas. Dans ce que j'ai ici, dans la correction que vous avez mise, c'est directement la zenshi. Ah, Mbela. OK, d'accord. Mbela. 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 Cheu. Mais avant ça, c'est la zenshi. Je ne sais pas s'il manquait le pi. Je rajoute. Non, ne mets pas le pi. On peut énumérer ça, mettre le pi. Parce que là, c'est l'énumération. Oui, vas-y, Panto, Chicho. D'accord, je reprends. Yahou piendu me la zenshi. Ne dis pas nzenshi. Dites-le zenshi. Nzenshi, pas nzenshi. Me la zenshi. Ah oui, je ne prononce pas le L. Me la zenshi. La zenshi. La, la njonshi. La, ah oui, c'est un tomba. La, njonshi. Ce n'est pas njonshi, c'est njonshi. Njonshi, c'est njonshi. Njonshi. Mbe la, ché ou. Mbe la, ché ou. Le, 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 c'est celui de ch. Mbe la, ché ou. Ah ah, kim. Ché, oui. Mbe la, ché ou. Bon, ok, je reprends une dernière fois. Yahou piendu me la zenshi. Le. Non, pourquoi tu dis le? C'est la partout, non? Oh, c'est la. Ouais, c'est la. Pardon, à chaque fois, je le vois, alors que c'est très clair. Ok. Yahou piendu me la zenshi. La, njonshi. Mbe la, ché ou. Mbe la, ché ou. C'est bon. Mbe la, ché ou. Langembi. Mbe la, ché ou. Mbe la, ché ou. Z, A, ché ou. Njindem. 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 Douala. Njindem douala. Une question pour Cieci. Douala. Cieci. En langue douala, ils s'écrivent le douala. Les deux derniers, ils mettent le ton haut. Oui. Vous m'avez corrigé avec le ton moyen. Oui. Comme je t'ai dit, en douala parfois, on met le ton haut et on lit ça un peu moyen. D'accord. J'ai eu cette discussion avec toi. Donc, en douala, on va écrire, on va écrire. Si nous, on lit comment on écrit en douala, nous, on va lire douala. On va monter douala. Oui. Parce que c'est le ton haut. Alors, c'est le ton haut, n'est-ce pas? Voilà. Ici, c'est moyen. D'accord. Donc, c'est douala. D'accord. Ils l'écrivent en haut, mais ils le lisent en ton moyen. Ils le lisent en moyen. Oui. D'accord. Ok. Ok. Je reprends alors. Tout le monde, dites, ouvrez vos micros. Là, on va dire que tu parles ancestralement. dans la langue. C'est-à-dire, vraiment comme une ancienne. Donc, ces deux expressions sont très, très importantes. Ça veut dire, c'est-à-dire, dont tu parles jusqu'à, tu expliques même toujours en langue. C'est bien. D'accord. Langue. Nous, 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 douala. Donc, douala, c'est douala. Oui. En fait, on dit douala. Douala. D'accord. Et même douala, normalement, ça vient de Ewale, non? L'ancêtre des douala, il s'appelait Ewale. La langue d'Ewale, c'est d'où vient douala, hein? L'ancêtre, c'était Ewale, hein? Je parle la langue d'Ewale. Ewale, c'était, n'est-ce pas, l'ancêtre éponyme d'Ewala. C'est pour ça qu'on dit que sa langue, la langue d'Ewale. D'accord. Il y a deux. G'e-me, n'ko-n-ta. N'ko-n-ta. N'ko, le temps. Oui, ça c'est O. N'ko-n-ta. G'e-me, n'ko-n-ta. G'e-me, n'ko-n-ta. G'e-ju, g'e-ju, pou-me. G'e-me, pou-me. Ok, pardon. G'e-ru, pou-me, ok. G'e-ju, g'e-ju. Non, c'est pas ju. C'est pas ju, c'est ru. Pou-me-ba-a-ta. Rue, ru. Rue, ru. Ok. G'e-ru, pou-me. Pou-me-ba-a-ta. Pou-me-ba-a-ta. G'e-ru pou-me, pou-me-ba-a-ta. Pou-me-ba-ta. Pou-me-ba-a-ta. G'e-ju. Non, ne dis pas ju. Pou-me. J'u, ju. Rue, ju. G'e-ju. Pou-me, pou-me-ba-ta. Ce n'est pas pou-me-ba, mais pou-me-ba-pou, pas pou. Pou. Pou-me-ba, pou-me-ba-ta. Non, je ne vais pas accepter. Ce n'est pas ju. C'est ju. Rue. 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 G'e-ju. G'e-ju. Rue. Pou-me. Pou-me-ba-ta. Zem-bo-o. Zem-bo-o. Zem-bo-o-ma. 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 Bien. Zem-me-vo. Me-wakam. Me-wakam. On prononce ça en langue comment? Wa-akam. En Bayangam, on dit Wa-akam. Oui, c'est que c'est le ton. C'est pour ça que j'avais mis le... C'est que c'est le ton-ba à Wa-akam. Ah, d'accord. Je vais corriger. Oui, c'est Wa-akam et non Wa-akam. Parce que tout à l'heure, j'ai vu ça, c'était moyen, moyen, pas tout. Wa-akam, non? Oui, j'ai mis moyen. C'est un ton. OK, donc c'est plutôt ton-ba. Parce qu'en Bayangam, on dit Wa-akam. Oui, c'est le ton-ba à Wa-akam. D'accord. Et Kam, c'est vraiment moyen. C'est le meilleur ton moyen. Oui, Wa-akam. OK. Je vais... Je l'écris ici pour corriger après la version finale. Même avec la vidéo, tu peux te retrouver. Évoluons pour que ça donne le temps aux autres. D'accord, pardon. Oui, OK. Non, c'est pas mbe, c'est mba. Non, Z de H, ce n'est pas Z, c'est J. Z de H, chaque fois que vous allez voir Z de H, ne prononcez pas de Z là-dedans. Z de H, c'est une seule lettre, J. Donc, c'est mjue et non mjue. Il n'y a pas de Z là. Ok. Gme, gme, chie, mjue, 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 mjue. Djatsi, l'unjue, panjassi, djassi, djassi, l'unjue, b, ce n'est pas b, b, le ton. Oui, c'est vrai, ce n'est pas un tonle. Je parle d'équilibre, balance, équilibre. Je dois recommencer. Non, non, j'ai dit que tes enfants sont équilibrés. Oui, il y a trois garçons, trois filles. C'est ça que je dis. D'accord. Le N ne lit pas le N, c'est pas le PEN, le PEP. Ah, le PEP. Le PEP. Il y a mieux. Non, non, ce n'est pas le MIEU. Le MIEU. Ah, le MIEU. Oui, c'est vrai. Le MIEU. Non, non, ce n'est pas MIEU. Oui, MIEU. Le MIEU. Le MIEU. Non, ce n'est pas YAH. C'est YAH. YAH. MIEU. YAH MIEU. Bravo. O. TAMOLIEU. Non, pas T. Te. Te. Te MOLIEU. Ce n'est pas T. Le A n'est pas E. Te MOLIEU. Te MOLCIEU. Eh oui. Te. Te MOLIEU. Chim, 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 Chim. Que Rei Jabi? Si m'óniG peer? Ga disent. Tiń, tiń, tiń. 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 Toi miściou m isotnaux. Ga disent. Ah, ah, m'envoie Chami. Enfin, non, enfin pour la caméra, parce que ça ne marchait pas depuis le départ. Ah, ah, ton nom en langue, c'est Chami. Voilà, c'est sûr que tu as dit sinon. Ah, m'envoie. Maman m'a dit plutôt Chami. Ah bon? Ah bon, je ne veux pas moi déformer ton nom. Mais je sais qu'en Mnjumba, demande encore, je sais que le nom Chami, c'est Chami. Je vais demander à une autre personne. Oui, oui, Chami. Viens me prouver le contraire la prochaine fois. Ok. Ok, bon, que tu as s'y est là pour moi? Bon, je dois lire mon devoir, c'est ça? Ah, ah, si tu peux le faire sans lire, ce serait super. C'est la présentation. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas retenu, tu peux lire, il n'y a pas de souci. Bien, ok. J'ouvre la correction, directement la correction. Ce n'est pas paix, regarde bien le temps. Le premier, là, ce n'est pas paix, c'est quoi? C'est paix. Paix. Pepe la poume. Pepe la poume. Voilà. Tout à l'heure, tu as d'abord dit quoi? Pepe la poume. Très bien. Parce que si tu ne sais même pas ce que tu as d'abord dit, tu ne vas pas retenir. Pepe la poume. Pepe la poume. Zen-zam. Chami. Oui, mais ne prononce pas le N, comme j'ai dit là. Il faut dire zen-zam et non zen. Je ne veux pas que le N, là, se ressente. Zen-zam. Oui. Zen-zam. Chami. 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 Zen-zam. Chami. Nge. Nge. Non, ce n'est même pas d'abord Nge. C'est quoi? Aidez-la. Au lieu de Nge, c'est quoi? Nge. Nge. Avec la modulation. Nge-me Ngoa. Est-ce que c'est Ngoa? C'est Ngoa. Non, non. Ah, Nge-me Ngoa. Non, non. C'est Ngoa. Nge-me Ngoa, Nge-me Ngoa. Nge-me Ngoa. Non, ce n'est pas Ngoa. C'est quoi? C'est Ouna. Ngoa. Ngoa. C'est le ton moyen qui a A. Ngoa. Allez-y, tout le monde Ngoa. 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 Oui. Ngoa. 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 Ngoa Ngoa. Ngoa. Ngoa 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 Ngoa. voilà encore le jindemo là qui revient jindemo 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 reprends encore la belle phrase là ngeme ngoa non ce n'est pas ngoa je n'accepte pas ngoa c'est quoi ngoa ngeme ngoa nga anche ngeme ngoa jindemo bagante gante attend oh de 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 ne dis pas de 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 Voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas c'est quoi? Non, doucement, dis Ce sont les tons là que je veux que vous Essayez de repérer les tons et voir comment on module C'est la musique Je crois que c'est yalo, yalo, n'est-ce pas? Oui, c'est tata, n'da, mame, yalo N'da, mame, yalo N'da, mame, yalo N'da, rue, gout, zë, cho, h, m, m, b Ah, cho quoi? R Ah, n'da, rue Ah oui, n'da, rue N'da, rue, m, m, b Non, ce n'est pas m, c'est m N'da, r, m, m, b N'da, r, m, m, b N'da, rü, m, m, b Ce n'est pas ZENCHI, c'est quoi? C'est ZENCHI, 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 C'est le tomba en CHI, tout à l'heure tu as dit quoi? C'est le nom de ZENCHI, c'est le nom de ZENCHI, 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 Tchim. Ok. NGÖSIMA, JAMA, JAMA. JAMA. NGÖSIMA JAMA. NGÖMENGAFA. NGÖSIMA. Je n'aime pas tout simplement NGÖSIMA. Tu fais quoi? Les gens fuient de leur métier, ils disent c'est NGÖSIMA à chaque fois. Non, il n'y avait pas mon métier. Je n'ai pas vu. On peut t'aider, si je peux t'aider, je vais le faire, c'est quoi? C'est le neuvième point. NGÖMENGAFA. 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 plus précis, quoi. N'est-nous. N'est-nous. N'est-nous, moi. Moi, c'est le feu. Moi. Nous, moi. Moi, c'est aussi l'électricité. Ah, d'accord. Je continue. Il dit encore, tu n'as pas cimenté. Ah, comme ça continue, oui. Oui. Là, ça a changé, parce que j'ai le... Le tomba à la fin. C'est ça. Fab. Pour dire c'est ça, on dit Fab. 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 N'est-ce que ça a sonné mal dans ton oreille toi-même? N'est-ce que ça a sonné mal dans ton oreille toi-même? N'est-ce que je... Ah. Mel, me, men, me, vo, m'ba ankwé. Ah, mène me vo. Ah oui. Mel, me, men, me vo, m'ba ankwé. Pi, mba. Chami. Fab, ah, fabo. Pi, mba nchami. Voilà. Ndiat? Oui, le thé-là ne va pas trop se faire ressentir. Je devais déjà dire bon ton, tu as gâté à la fin. À la fin. Moi, je finis pas la fin. Bon, qu'est-ce que c'est passé? Au lieu de B, ça devait être quoi? B. B, c'est le ton moyen. B. B. N'ja si le Ndeb. N'ja si le Ndeb. B. N'ja si le Ndeb. N'ja si le Ndeb. M'yori. N'ja si le Ndeb. M'yori. 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 Je crois que si je veux tenir comme des tons, je vais même mettre 10 minutes à une phrase. En fait, la vidéo va vous aider. J'espère que je suis en train d'enregistrer. Oui. Il y a un conseiller. Après, vous allez regarder encore la vidéo. Ça va vous aider à mieux pas faire les tons. Je vais me battre, idiot. Je vais me faire Rimbaud. Rimbaud, ça veut dire que tu as la parole. Rimbaud. C'est le devoir, c'est le travail, c'est aussi le devoir. Présente-toi là, sinon on m'a vu là. Alors, Chicho. C'est pas bien. Je vais lire. Oui, il faut lire pour le moment. Tchê. Bon. Tu as des difficultés? Oui. Quelques difficultés. C'est un point de temps à s'ouvrir. Ah, à s'ouvrir. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire avant qu'elle? Oui, À s'ouvrir. À s'ouvrir. Putain? Tu as des moments qu'elle est qu'elle ne sait qu'elle doit changer? Ah, bien sûr. Oh oui, Cette progressionuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse-leuse. Peu le poumang atcha siye le Zéza m'en fa anse Zéza m'a fa anse Zéza m'a Zezar m'fa'asin. G'e m'y a pounen l'e l'e tiongk'e. Ne p'e l'e p'e fi ike. Ne p'e l'e l'e p'e fi ike. N' tam n'gwe e kamorun. L'e l'e kamorun. Pantok, pantok b'en j'a l'e l'e tiong. G'e m'y a pounen Ne p'e l'e tiongk'e. Ne p'e l'e p'e fi ike. N' tam n'gwe e kamorun. N'de ma... Ah ah, y'es m'n d'e, y'a m'n d'e. N'de ma, d'e ma. N'de ma, d'e ma. N'de ma, m'n j'ako, m'n j'u k'u. N'j'ako, si n'j'a ko ba. N'j'ako. N'de ma, m'n j'ako, m'n j'u k'u. Oh, si vande n'j'a ko, l'e ma n'j'ako. N'j'ako. M'n j'u k'u, un. N'j'ako, m'n j'u k'u. N'gwe g'u, n'gwe unze. N'de ma, m'n j'a ko, l'e ma m'u. N'gwe unze. N'j'ako, m'n j'a ko, l'e ma nj'o k'u. N'de ma, m'n j'a ko, l'e ma nj'o k'u. N'j'o k'u. ça veut dire quoi ça veut dire se balader le si là ça multiplie une action on met si pour multiplier une action on va voir ça dans la grammaire donc le verbe se balader c'est la forêt lui l'a dit que y'a ou bien de melanka tam c'est à dire se balader en forêt d'accord allez-y oui tu n'as pas peur des animaux et il a dit gana là n'a pas peur des animaux et les animaux et les animaux et les animaux et les animaux et donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne sait pas préparer allez le voir son hobby c'est de préparer avec les recettes étrangères c'est ce qu'il est en train de dire il a dit 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 bravo et donc la nourriture tom ca veut dire sortir normalement n'est ce pas et ça veut aussi dire qui vient de l'étranger、 charged tom les mets étrangers c'est ce qu'il a après le dit ram une année fab Et quelle est le contraire de Ouzotum? Ouzumbe Ouzumbe Ou bien Ouzumbe Ouzumbe Là c'est le village, le pays et comment jimbe à l'angle douala me vaut bien dans notre argo on a beaucoup de mots en langue douala exactement oui oui la plupart même quand tu parles en croire que c'est le pidgin c'est le douala pour la plupart du temps quand tu dis même topo oui topo c'est parler ça c'est du douala oui oui j'ai dit quelque part que au moins 80% des kamonais parlent douala sans savoir effectivement langue bimba france langue bimba france langue bimba france langue bimba france langue bimba langue bimba langue bimba arrête toi là est ce que vous avez compris ce qu'il a dit pangolo titcho langue bimba 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 Sando. Décomposons ça. Nga vu, c'est quoi? Nga vu. Spécialiste. Un spécialiste, un artiste, un créateur, quelqu'un qui crée. Parce que vu, vu c'est là. Nga vu. Nga vu, c'est celui qui vient là. Nga vu. Nga. Donc chaque fois qu'on va dire Nga, ça veut dire le détenteur, le possesseur Nga. Nga, Nga Ngo'ani. Vous avez entendu parler de Nga Ngo'ani, hein? Ça veut dire élève. Nga Ngo'ani, c'est élève. Nga Ngo'ani. Nga Ngo'ani. Nga Ngo'ani. Nga Ngo'ani, c'est médecin. Ça veut dire quelqu'un qui détient le Ka. Ka, c'est quoi? Ka, c'est la magie, la science occulte, ou bien même le pouvoir. Ka. Ka, ok. Et ça vient de nos ancêtres, les Égyptiens, le Ka, hein? Oui, parce que j'ai entendu des gens parler. Ok, je comprends maintenant l'origine. Ok. Voilà. Donc Ka, c'est une puissance interne. Quand on dit Nga Ka, c'est le possesseur du Ka. Le Ka. Et donc le possesseur de la puissance et donc le médecin. La science. Ok. Voilà. Donc Nga veut dire celui qui détient quelque chose. Donc il a dit Nga Vu. Ça veut dire celui qui détient le Vu. Et Vu, là, c'est l'art. Et vous savez que l'art, c'est la technologie aussi. Donc voilà comment on dit artiste chez nous. C'est quoi? V-G-A-V-U. G-A-V-U. 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 Et il a dit Nga Vu. Ne G-A-V-U. G-A-V-U. G-A-V-U, c'est quoi? C'est l'ordinateur? Non, G-A-V-U. L'intelligence. L'intelligence. Allez-y, dit G-A-V-U. G-A-V-U. Dites un peu, j'ai l'intelligent ou je suis intelligent. Dites un peu savoir. G-A-V-U. 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 G-A-V-U-G-I-N-U. 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 Dites un peu, tu es intelligent. G-A-V-U. Non, tu es. G-A-V-U-G-I-N-U. G-A-V-U-G-I-N-U. Bon, chez nous, on va dire tu es l'intelligent, on ne va pas dire tu es, littéralement. Ah, ok. G-A-V-U-G-I-N-U. G-A-V-U-G-I-N-U. G-A-V-U-G-I-N-U-G-I-N-U. Et là, le ton change. Le ton change, G-A-V-U-G-I-N-U, c'est le nom. G-A-V-U-G-I-N-U. G-A-V-U-G-I-N-U-G-I-N-U-G-I-N-U-G-I-N-U-G-I-N-U. Donc, G-A-V-U-G-I-N-U, c'est maintenant, Sando, c'est quoi? Sando. C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Sando. Allez-y. Sando. Et Sando aussi se décompose. Il y a quoi et quoi dedans? Ndô. Apprends et gardez. Comptez et gardez. Comptez et gardez. Ça, allez-y, ça. Ça veut dire comptez. Comptez. Et gardez, c'est ndô. Ndô. Il y a le coup de glotte. Ndô. Ndô. Oui. Ndô. Vous pouvez même sando. Sando. Oui, sando, c'est le computer, l'ordinateur. Même en anglais, computer vient de compute. Ça veut dire calculer. Calculer. Voilà. C'est assez que retâter si nous t'étions. Ah, mouvo. Pourquoi on dit sando? C'est à cause de H? C'est le temps moyen de A, 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 ça. Ça fait comme s'il y a deux A, ça. Ah, OK. Elle a raison. Non, donc c'est le H là qui fait un peu allonger ça. OK, d'accord, donc il y a H comme ça, OK. Il y a H. Il y a H, S-A-H. S-A, ton moyen, H. S-A. Sando. 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 Voilà. Sando. OK. M'a vu ton ami, on met un ginoumbe. Un ginoumbe. Un ginoumbe. Qu'est-ce que je lui ai dit là? Quelle intelligence. Voilà, un ginoumbe. Donc, ginoumbe. Sando, c'est donc quoi? Ginoumbe. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Oui, voilà. Donc, voilà comment on décompose chaque thème. Donc, si je veux dire les sciences médicales, je veux dire ça en fait comment? Ginoumbe. 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 Donc, les sciences chez nous, c'est ginoumbe. Ginoum. Voilà. Et le ginoum, c'est ZH. On l'écrit ZH. Oui, exactement. ZH, c'est J. Bravo. Ginoumbe. Ginoumbe. OK. Le I, ton O. Ginoumbe. J, c'est le ton O. OK. On sent vraiment que tu es un juriste, un nouveau noifo. Moi, je retiens bien quand j'écris. Oui, tu ne laisses passer aucun détail. Donc, on retient. Donc, Ginoum, ça veut dire les sciences de. Ginoum. Voilà. Ginoum. Ginoum. Je veux dire un linguiste. C'est un linguiste. Je veux dire quoi? Les sciences de la parole, du langage. Ginoumbe. Ginoumbe. Kim. Kim. Voilà. Re. Comment il dit d'accord? Re. 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 Oui, c'est la parole. Re. D-H. Re. Ah, la parole. Re. Re, c'est la parole. En roman, on dit rom. Rom. Re. Hein? Re, rom. La langue maternelle, c'est quoi? Re. Re. Ça peut être rembe. Ça peut être quoi? Re la. Re la. Re la. C'est pas A, c'est A. Re la. Re la. Re la. Re la. Re la. Re la. Ça veut dire la langue du pays, du village. Re la. La. Re la. Re la. donc voilà c'était un peu pour que vous compreniez au moins parce que vous étiez perdu là je voyais un peu Langue qu'est-ce qu'il a maintenant dit? je crois que vous pouvez traduire ça je suis ingénieur je suis ingénieur je suis ingénieur ingénieur informaticien c'est ça Langue voilà répète encore la phrase pour que les autres comprennent arrête-toi là il a dit mbambe allez-y mbambe mbambe ça veut dire et je suis aussi mb c'est le verbe être mb 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 ça veut dire encore mb mb et quand on joue que ça devient pat le mb la devient pat la dernière fois je vous avais dit pangue le titio vous vous rappelez? pangue le titio pangue ça veut dire quoi? répète j'ai une question répète redit mb mb c'est dit parler et c'est de ngue que re est venu re re ngue re re le titio voilà pangue ça veut dire dit pangue pangue oui si on veut dire refaire le verbe faire c'est ngue 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 si on veut dire refaire c'est pangue pangue ok pangue ngue c'est fait ça veut aussi dire avoir la rongue donc il a dit mbambe ça veut dire et je suis encore il a dit ngale ngale allez-y ngale ngale il y a quoi dans ngale il y a quoi et quoi il y a deux trucs là deux syllabes la négation ngale ngale ça veut dire celui qui possède on vient de le dire celui qui détient celui qui détient ngale et le le c'est la forge le c'est la forge tout à l'heure quand on a dit le village c'est comment c'est différent n'est-ce pas le ah là d'accord allez-y dit le 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 étymologiquement c'est la forge et donc dans le monde moderne on prend ça pour l'industrie donc ça veut dire qu'il détient sa propre entreprise ah entrepreneur oui donc c'est un entrepreneur d'accord là ngale ngale il a dit zé c'est le nom ya c'est ma pa ya c'est quoi le lieu de travail oui zé c'est un lieu peut-être zé zufa 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 c'est le travail zufa zufa c'est le lieu de service zufa service ok et il a dit qu'est-ce qu'il a dit allez me co pangale pangale zé 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 zufa zé zin ou soft le nom de son lieu de travail ah c'est soft c'est zin ou soft zin ou soft oui oh soft pour software en anglais j'imagine c'est ça ok c'est j'imagine vraiment de français c'est j'imagine ou alors wow je n'ai pas traduit c'est vraiment le nom c'est j'imagine ok un peu comme tu as pas le nom qu'a fait un tap c'est un peu un peu un peu c'est j'imagine j'imagine intelligent il est en train de dire que même ceux avec qui il travaille lui demande chaque fois ce que ça veut dire j'imagine et c'est là il profite pour vendre la langue voilà aussi comment on peut faire il a dit que le nom de mon lieu de service de mon entreprise me c'est le verbe être je nous soft donc voilà comment il a pu donner un nom à son entreprise qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'il a un frère il faut d'abord répéter ce qu'il a dit c'est d'abord ça qu'il a dit non ce n'est pas pouma non non c'est pouma 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 c'est quoi les frères et sœurs décomposer pouma les frères et sœurs pouma les enfants les enfants de ma mère les enfants de la mère parce que si vous ne retenez pas étymologiquement vous n'allez pas vous allez oublier donc pouma allez-y pouma pouma donc pou c'est quoi les enfants les enfants c'est le pluriel de quoi mou de mou mou ok on peut dire mou ou bien quoi quel est le synonyme de mou mène 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 voilà voilà donc pou c'est le pluriel de mè ou bien de mou hein et mè c'est la mè 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 donc retenez pouma mè pouma mè et quand c'est un seul au lieu de pouma on dit quoi mè 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 Pour la possession, l'enfant de la mère de haut, qui est moi, l'enfant de la mère de moi, même haut. Parce que je veux qu'on décompose chaque mot pour pouvoir comprendre même la philosophie ancestrale. Même haut. Donc, il a dit « Poum » ça veut dire quoi? J'ai des frères. Et après, il a ajouté « Poumba ». Il précise le sexe des garçons. Les enfants garçons, les enfants de la mère garçon. Et après, langue mbi. Ça veut dire quoi? J'ai l'enfant garçon 5. Donc, j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Bon, moi, je ne veux pas des chiffres, ok. Poumba, allez-y Poumba Poumba Ça veut dire quoi Poumba? Les enfants, c'est des garçons Non, non, c'est Poumba Ne confond pas Poumba Poumba Et Poumba Décomposer Poumba Un enfant du père Enfant de papa Du père, mba, allez-y mba Mba veut dire le père Donc quand je dis Poumba Ça veut dire quoi? Les enfants de mba Les enfants du père Dont les frères consanguins Tout à l'heure on a dit Poumba Non, Poumba Mba, c'est garçon Poumba Donc les garçons mais qui sont enfants de ma mère Oui Et là maintenant on précise les garçons enfants du père Oui Attends que je t'éclaircisse D'accord Il y a mba Allez-y mba 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 c'est un homme, c'est un sexe masculin Mba Avec le A Mba Oui Mba Alors que mba Mba Allez-y mba 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 D'accord Donc quand je dis Poumba Ça veut dire quoi? Mba Les enfants du père Les enfants du père Alors que Poumba Ce sont des personnes de sexe masculin Ce sont les garçons D'accord C'est ça Donc il a dit Poumba Poumba C'est ce qu'il a d'abord dit Mais après maintenant il a dit Poumba Il précise maintenant les enfants du père D'accord Comment on dit Poumba en doigt là? Poumba Je ne sais plus Mouna Té Té Ah oui c'est vrai Mouna Té Mouna Té Mouna Té 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 c'est le père Mouna Té Hein? Et comment on dit les enfants de la mère en doigt là? Mouna 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 Donc ce sont les mêmes concepts L'enfant de la mère en doigt là? Mouna Les 10 ans L'intervient J'ai entendu ce mot J'ai compris ce mot Mouna J'ai entendu ce mot Mouna 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 Arrête-toi Qu'est-ce qu'il a dit? Le nom de ton père? Le nom de son père Répétez C'est ça que je veux d'abord Mouna 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 Le père c'est quoi? Mba'a, Mba'a. Mba'a. Mba'a mi'o, c'est la position. Mais là il y a une la hausse. Mba'a. Mba'a. Donc sa femme Mbob'o. 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 Mbob'o, c'est mon père, allész'y Mbob'o. 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 Et ma mère? Mbob'o. 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 La mère, simplement, ça va la possession. Mbob'o. 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 Oui, le me vo, il y a une position là-dedans. D'accord. Oui, il a dit zem bo om, allez-y. Zem bo om. Ça veut dire quoi? Le nom de mon père. Le nom de mon père est. Le nom de mon père est. Voilà. Zem bo om me fu zem wambe. Ah ah. Après, il a dit fu. C'est pas le chef, ça? Non. Ah, le chef c'est fu. Fu, d'accord, parce qu'en Romala, c'est fou. C'est fou, oui. Fu, c'est le chef. Mais il a dit fu. Il a dit fu. Fu, ça veut dire feu. Le feu. Un décédé, quelqu'un qui n'est plus. D'accord. Fu. Feu. Fu. 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 Et le même fu veut dire rentrer. Ge fu. Fu. Ge fu. Oui. Fu, ça veut dire rentrer. Et étymologiquement, même pour dire que tu es mort, on peut dire chez nous-mêmes a fu. Il est rentré. Il est rentré. A fu. A fu. Oui, mais le vrai thème pour dire mourir, c'est quoi? A quoi? A quoi? A quoi? A quoi? A quoi? Le ton. A quoi? A quoi? Oui. Est-ce qu'on peut dire? Oui, vas-y. J'allais demander si. Est-ce qu'on peut dire? A mieux. Parce que je me souviens avoir entendu une maman, mais elle parlait de sa maman et elle disait maman mieux. Je commence par que je n'ai pas le bon ton, mais mieux. Un peu comme pour dire que c'est fini. Un peu comme si on disait qu'elle s'est éteinte. Ah! Oui. Tu peux dire. Bon. Amiens. Tu peux dire. À pied. C'est pour le roi qu'on dit à pied. D'accord. Pour le roi, on dit à pied, fu. Pied. Le roi est perdu. Pied, c'est se perdre. Il a disparu. On ne dit jamais que le roi est mort, par exemple, chez nous. Hum? À pied. À pied, on dit qu'il est perdu. Il a disparu. Fu. Pied. D'accord. La Rengenbi. Nous avions parten... Je卡pe liquidate. Jeometriche en tous les ces études. Il a disparu. Vous unz. Il a disparu. C'est entre eux et demi. Les oignons sont arrivées dans les années. Michel. Monsieur. Michel. Saint des terres. Elit de te oé. Michel. Michel. Qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez-vous, décomposez. Son éloge. Ah non, c'est pas Nda. Il n'a pas dit Nda. Il est sorti. Il est sorti de son premier mariage. Lundi, c'est le mariage. Lundi. Et Tchoumbi. Allez-y, Tchoumbi. Tchoumbi. Tchoumbi, c'est le premier. C'est le premier. Tchoumbi, c'est le premier. Tchoumbi, c'est première ligne. Tchoumbi, c'est une ligne. Tchoumbi, c'est une ligne. La Ligue. On sent les gens du groupe militaire. C'est moi qui m'a dit ça. L'angembe. Nde tomt chumbi, nde tomt chumbi ilenja, menent tient le. Gou, 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 mouje. Ahan, il a dit. Ahan, au yom mouvo n'a. Hum hum. Allez-moi que. La Ligue, Mouje, nde tomt chumbi le. Non, il m'a pas dit. Nde tomt chumbi. Nde tomt chumbi. C'est ça qui m'a un peu. Me n'a dit Alain, gou, roug. Gou, roug, roug. Oui, gou, roug, roug, roug. Ça veut dire doté, doté. Ahan. Wow. Gou, roug, mouje. Allez-y. Gou, roug, mouje. ne confondez pas avec c'est pas maintenant ça veut dire ce n'est pas facile voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on dit Omba, ce n'est pas juste littéralement qu'il est du sexe masculin. C'est pour dire qu'il est quelqu'un de formidable. On qui assume c'est Omba. Omba. C'est un homme. C'est pour ça que même quand une femme fait quelque chose qui est tellement bien, on dit Omba. Donc, voilà comment on dit Omba. Tu es un homme. Tu es un vrai homme. Omba. 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 Allez-y. Omba. 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 Ça veut dire quoi? On ne dit pas ta, pou. J'ai vu des gens dans certaines devoir mettre le 3 avant, le 3 vit après. C'est pou, ta et non ta, pou. Et pourquoi? Ce qui nous a induit en erreur. Ce qui nous a induit en erreur. Mais parce que quand c'était au singulier, ça venait avant. Ah ah, on a suivi là, on a voulu. Belle remarque. Belle remarque. Deux garçons. Deux garçons. Deux garçons. Deux garçons. Wow, c'est amour Mujer. T'as un enfant fille. Un enfant fille. T'as un enfantungkinale. T'as un enfant fille. T'as un enfant. T'as un enfant fille. Mujer. Mujer. C'est une fille, sexe féminin, mungue. Et quel est le contraire de mungue? Mungue. Mungue. Mba. 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 tout à l'heure tu as dit bon c'est de passer un ya quoi au funja le voilà mme 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501